C'est souvent la première question que vous vous posez en découvrant l'Alsace. Mais pourquoi toutes ces couleurs ? Et dans ce domaine, Eegisheim s'affiche plutôt bien ? Non, c'est qu'elle va être coquette ma ville, attachante, éclatante. Mais ses teintes sont récentes dans notre histoire. Prenons l'un des nombres raccourcis qui permettent de se faufiler dans nos archives et dans Eegisheim, au risque de se perdre. Voilà notre décor il y a un peu moins de 50 ans. Un peu plus triste qu'aujourd'hui, non ? Depuis leur construction entre le XIIe et le XVIe siècle, nos maisons sont faites de torchis calés entre les bois de l'ossature, de la paille, de la terre, de l'eau, auxquelles on mêlait souvent des cailloux, des poteries cassées, du crin de cheval, enfin ce qu'il y avait sous la main. A cette époque, personne ne pouvait s'offrir des pigments. Les couleurs, tout en restant très pastelles, étaient réservées aux riches. Nos façades restaient donc en torchis naturels, au mieux avec un badigeon de chaux blanches. A la Renaissance, au XVIIe siècle, nos ancêtres ont commencé à changer le visage de nos bâtisses par des sculptures, des croix et des fantaisies. Surtout au niveau des bois des poteaux d'angle et des fenêtres. Faisant un bond dans le temps, jusqu'au XIXe siècle, le ciment apparaît dans nos villes et villages. Le ciment existe pourtant depuis l'époque romaine, mais soudain, il devient un signe de prospérité. Il est vrai que cette couche protège bien la façade contre les effets du temps, mais surtout, pouvoir crépire sa maison, quelle belle démonstration de sa réussite sociale. Et voilà, nos rues deviendront grises ciment, et la vie avec. Regardez, tous ces clous et ces entailles aussi, que l'on observe souvent sur le bois. Cela permettait de faire tenir le fameux crépit. Ensuite, vers 1920, un nouveau procédé chimique permet de faire une plus grande variété de peintures et de couleurs, et surtout, de les faire tenir. Après tant de guerres, après avoir plusieurs fois perdu son identité, notre région avait besoin de trouver son style, de l'enthousiasme. Alors, nous avons décidé de rendre nos villes gays. Avec un nouvel état d'esprit, couleur, saveur, comme notre cuisine et nos vins, très vite, nous nous sommes rendus compte que ce nouveau visage de l'Alsace plaisait à nos visiteurs. Tiens, voilà Martine, je peux t'aider ? Oui, tu veux bien ? Alors, allons chez Martine. Sous-titrage ST' 501